Musique 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 Hola Youtube, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu update Voilà, en mode tranquillou comme d'habitude en fait, voilà Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous annonce quelque chose d'assez important pour ma vie qui va certainement pardon, bousculer un petit peu la chaîne ça va bousculer ma vie tout entière donc forcément ça va jouer sur mes projets donc la chaîne Youtube de livres, donc celle-ci ma chaîne ASMR etc etc etc, je vous laisse aller voir la vidéo sur ma chaîne, vous abonner si jamais ça vous intéresse de me suivre dans mes petites aventures et dans mes aventures libresse puisque après tout on est là pour ça, ici, voilà tout simplement aujourd'hui je vous fais un petit update parce que ça fait très longtemps au final que je n'ai pas fait d'updates donc je vais vous présenter déjà voilà, la pile de nouveaux livres il y en a beaucoup qui sont entrés dans ma bibliothèque, dans ma palle voilà, voilà que j'ai trop hâte de lire parce que c'est trop bien il faut savoir qu'il y en a autant parce que c'était mon anniversaire au mois de septembre et du coup j'ai eu droit à plein de petits cadeaux et notamment bah des livres parce que les gens savent que ma vie ma vie les livres quoi genre l'amour de ma vie pardon mon chéri si tu vois cette vidéo je t'aime aussi mais les livres aussi je les aime j'imagine bien mon meilleur pote qui va se marrer au montage en entendant ça mais bon bref je vais vous présenter les derniers arrivés dans ma pile à lire et le premier sur la pile n'est pas des moindres c'est le dernier du coup que je me suis procuré pour ça qu'il est en haut de la pile tout simplement j'ai posé sur la pile il n'y a pas d'ordre d'amour plus grand ou pas genre dans les nouveaux livres de ma palle je les aime tous autant là je dois parler d'une folle mais c'est pas grave bref j'ai acheté un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble évidemment chez Hugo c'est un livre enfin c'est son dernier voilà c'est une romance je ne l'ai pas encore lu mais ça ne va pas tarder j'adore Morgane Moncomble si vous me suivez depuis un petit moment bah vous le savez voilà je l'ai rencontré au mois de juin et même elle se souvenait vaguement de moi quoi sur les réseaux c'est ouf genre ça m'a je ne m'attendais pas ça m'a vachement wouh bon enfin en tout cas j'ai eu ma petite dédicace pour un autre de ses livres c'était Nos âmes tourmentées qui est mon livre préféré de Morgane Moncomble celui-là fait grand 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 bruit c'est la première vraie entre guillemets saga qu'elle fait alors est-ce que ça va vraiment être les mêmes personnages ou pas j'avoue que j'essaie de pas trop pourtant je suis sur son canal mais j'essaie de pas trop lire genre j'ai lu en diagonale ces posts par rapport au bouquin parce que j'ai envie d'avoir la surprise mais bon j'ai quand même vu toutes les les dates de sortie et mais ça va être trop bien c'est la meilleure année Morgane Moncomble ever voilà je suis trop contente je ne vous fais pas l'affront de lire le résumé tout simplement parce que il y a eu tellement de pubs etc machin voilà et puis je n'ai pas envie voilà je n'ai pas envie moi j'ai vu Rory et Lou Lou étant de mes prénoms favoris de tous les temps Rory bon bah Gilmore Girls hein si vous connaissez pas vous vivez sur quelle planète voilà il y a plein de gens qui connaissent pas il y a plein de gens mais vous vivez sur quelle planète tain bref ça va être une de mes prochaines lectures et je suis tellement tellement ravie et il va être parfait pour le pumpkin non mais regardez moi cette couverture quoi wouah je suis un petit peu trop wouah le prochain c'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire une terrible dédi délicatesse j'allais dire dédicacesse non mais n'importe quoi de Joe Browning vrou 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 voilà voilà c'est ça le nom alors c'est ça se passe en 1966 en octobre donc potentiellement parfait pour le pumpkin au challenge au pays de Galles et du coup ça va parler d'une entreprise de pompes funèbres familiales voilà il y a un fils qui va devenir embaumeur et il va se passer une catastrophe nanani nanan baf ça m'a l'air très triste vraiment mais très dur mais ça a l'air bien et là vous voyez c'est marqué en émouvant roman d'apprentissage je sais pas Je connaissais pas La personne qui me l'a offert me connait très bien J'ai hâte de les découvrir Pour voir un petit peu ce que ça donne Et voir du coup si je vais aimer ou pas Ça a l'air très 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 émouvant Très bouleversant Bon la couverture genre C'est dommage qu'ils aient mis une tête comme ça J'ai un peu de mal moi avec les couvertures Avec des têtes de toute façon Des visages, des corps, des trucs comme ça J'ai un peu du mal mais c'est un goût personnel En tout cas le livre a l'air très très chouette Et je ne connaissais pas Donc je suis très très contente Ensuite Ma petite soeur m'a offert Le tome 4 M'a prêté Enfin bref c'est pareil on s'en fout M'a prêté le tome 4 de Lonely World Et ces mangas sont beaucoup trop beaux J'adore puis en plus c'est Soft Touch Je ne l'ai pas encore lu Je ne sais pas pourquoi J'avais mis de côté en fait pour vous le présenter Et du coup je ne l'ai pas encore lu D'habitude je ne fais pas trop ça J'aime beaucoup les dessins Bon avec les lumières je ne sais pas si vous allez beaucoup voir Mais j'espère En tout cas c'est un manga que j'aime beaucoup Donc j'ai hâte de lire ce tome là Je crois que c'est le dernier tome qui est sorti Je ne vais pas dire de bêtises Mais il me semble En tout cas c'est le dernier tome qu'elle a acheté Je crois donc voilà En tout cas j'ai très hâte de continuer Je suis globalement à jour vers ma petite soeur Donc c'est trop cool C'est trop 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 cool Ensuite j'ai mon meilleur pote Qui m'a prêté un petit bouquin Sur la joaillerie Voilà Donc le milieu dans lequel je travaillais C'est un livre qui a été édité chez Gallimard Voilà C'est trop bien Ça a l'air vachement intéressant Je pense que je vais apprendre plein de trucs C'est un livre d'une grande qualité Voilà Ça reste un documentaire Ça ne va pas intéresser beaucoup de monde Donc je vais passer rapidement dessus Mais voilà Ça m'intéressait Et du coup Vu que j'étais dans ce milieu là J'ai des amis en fait Qui sont bivouqués Policeurs et tétés un machin Et du coup Ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus Sur leur travail D'avoir un petit peu des Des références Des trucs comme ça Que je ne prenais pas forcément Des voilà Des petites Des petits Des petits machins quoi Et vous voyez Il y a des petits rabats et tout Franchement le livre est vraiment C'est ouf C'est ouf Ils ont vraiment fait un joli travail Les éditions Gallimard J'ai très hâte de le feuilleter De le lire J'ai des cheveux dans les yeux Bon Passons Aux choses sérieuses Non je rigole Mon chéri M'a offert Rebecca De Daphne du Maurier C'est moi qui l'ai choisi Il m'a laissé choisir Mais voilà Je voulais Je voulais beaucoup lire La nouvelle traduction J'ai vu le film Alors Je ne sais pas si c'était La version de Hitchcock Que j'avoue que je pense pas J'en sais rien en fait Je m'en souviens plus Ça fait quand même Quelques temps que je l'ai vu Ce film Mais ça m'avait Vraiment très marqué Ça m'avait vraiment Vraiment marqué Et Et voilà Daphne du Maurier Enfin voilà J'avais très très envie De le lire J'avais trouvé les anciennes traductions Du coup D'occasion Mais jamais la nouvelle Alors que Bah moi je veux la nouvelle Donc Donc voilà Et J'espère que J'espère que ça va me plaire Je sais pas trop Quand est-ce que je vais lire C'est un beau bébé Qui fait plus de 600 pages Mais en tout cas Voilà Ça a l'air très très bien Et Et j'ai hâte de me replonger Du coup Dans cette histoire Qu'est Rebecca Trop contente Et Vu qu'il voulait absolument M'offrir un nouveau Un autre Nouveau livre Et bien J'ai choisi Un psaume Pour les recyclés sauvages De Becky Chambers Je n'ai jamais lu De Becky Chambers Ce sera mon premier Autant vous dire Que J'ai très 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 Envie De le lire C'est un tout petit Livre Que Je vais dévorer Assez seulement sous peu Voilà Il y a un deuxième tome Qui s'appelle Une prière pour les cimes Timides Voilà Pardon Désolée Je baille Encore Et toujours Bon apparemment Du coup Ça va être une histoire De moine Et de robot C'est ce qui est marqué Derrière Et Il a gagné le prix Hugo Et le prix Libre à nous Franchement Ça a l'air très bien J'ai vu Voilà Alex Bukin en Prada Qui en a parlé En long En large En travers De Becky Chumbers Qui a lu Je crois A peu près Tous ses bouquins Ou presque Voilà Qui fait une Toute une Une Aude Genre La pub Genre à mort Becky Chumbers Parce qu'elle adore Et Bah c'est trop bien En fait Franchement J'ai trop envie De découvrir Et J'ai trop hâte Surtout que Bah voilà Il est petit Donc Je pense que Le moment Où je vais me lancer Dedans Je vais le dévorer Et Les deux bouquins Du coup avec mon chéri On les a Chopés Dans Désolée Le contre-coup de L'après-travail Est encore un peu compliqué Voilà Voilà Je suis désolée De continuer à bailler Encore Pendant Un tout petit Moment Du coup je disais On a chopé Ces livres Dans une librairie Dans laquelle C'était la première fois Que j'allais C'est une librairie Féministe A Lyon Qui s'appelle La librairie A soi Soi.e Quelque chose comme ça Il me semble Qu'elle s'appelle Comme ça en tout cas Voilà J'ai trouvé Que cette librairie Était très très chouette J'ai beaucoup aimé Et franchement J'y retournerai Avec grand plaisir Je l'ai présenté A mon meilleur pote Du coup Qui ne travaille pas Très très loin En plus Donc trop chouette Et ils font vraiment Plein de trucs Que ce soit Voilà Au niveau des genres Au niveau des âges Enfin Documentaires Plein de sujets Voilà Que des livres Genre Avec des personnages Féminins forts Écrits par des autrices Etc Enfin franchement C'était très très chouette Les personnes Les libraires Etc Était très sympa Très souriante Etc Donc voilà Ça faisait plaisir Voilà Ça me fait vraiment Vraiment plaisir Découvrir cette librairie Que j'ai connue Grâce à un post Instagram Genre Complètement par hasard En fait Ça a popé Genre dans mon Insta Et je me suis dit Oh waouh Je ne connais pas cette librairie Et Pourquoi Il faut que j'y aille Donc voilà C'est chose faite Et je vais lire ce livre Bientôt J'ai une de mes amis Je recommence J'ai une de mes amis Qui m'a offert Ce roman Ce Roman graphique Oui pardon Pour mon anniversaire Il est très très jaune Jaune et vert Et franchement Il est trop beau Ça fait très Italie Je crois que c'est le but 5000 km par seconde De Manuel et Fjord C'est édité Chez Atrabil Ou Atrabilé Je ne sais pas Comment ça se dit Je ne connais pas du tout Cette maison d'édition Et franchement Les planches Sont genre Trop mimes J'aime beaucoup Ça fait un peu crayonner Je ne l'ai pas encore lu Mais Voilà Je voulais voir Si je trouvais un résumé Mais non C'est bien un livre italien Il me semblait Vu le nom Il n'y a pas de résumé Voilà Je voulais vous lire le résumé Mais il n'y en a pas Donc du coup Comme ça c'est fait En tout cas J'ai très hâte De le lire Parce que Voilà Les couleurs Et tout Les planches C'est Magnifique Magnifique Bref Je le repose Et je ne vais pas tarder A le mettre Sur ma table de chevet Malgré que On ne soit plus en été Que c'est le pumpkin autumn challenge Je m'en fiche Voilà Je m'en fiche Je vous le dis Je m'en fiche Je lirai ce livre Même s'il faut que je le lise Alors qu'il neige Je le lirai Alors qu'il neige C'est abusé De tout le temps Bailler quoi Bon Meilleur ami M'a offert Entre autres Pour mon anniversaire De livres sur Bali Bon du coup Il y a un petit Petit fail Entre grosses guillemets Genre Qui n'en est pas vraiment un Puisqu'en fait En janvier Je pars en voyage Avec l'ami justement Qui m'a offert le livre Que je vous ai présenté Juste avant Et en fait On devait partir à Bali Et en fait Au dernier moment On s'est rendu compte Bref Il y avait un truc Qui est un peu Capoté Et tout Machin Donc du coup On va partir en Thaïlande Et potentiellement Que nos prochains voyages Du coup ça sera Bali Mais du coup Pas cette année Mais bon voilà Du coup j'ai déjà Une carte plastifiée Des guides Etc Enfin je peux me renseigner Genre de ouf Je suis trop contente Vraiment Parce que Genre c'est un objectif De ma vie Genre de faire des voyages Et Bali Ça a l'air d'être Un endroit genre Trop incroyable Et voilà Malheureusement Bon c'est pas pour cette année C'est comme ça C'est la vie Voilà c'est pas grave Mais je suis vraiment Archi contente Et ça va être Un futur voyage A faire dans ma vie Et voilà Je suis déjà très contente De partir en Thaïlande Je partagerai des trucs Et tout Alors je sais pas du tout Si ce sera sur cette chaîne Sur Insta et tout Je sais pas comment je le ferai Parce que c'est dans quelque temps Encore Mais Voilà Je partagerai des trucs Je vais faire des photos Enfin ça va être ouf Ça va être ouf 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 Vraiment je suis hyper reconnaissante D'avoir la chance De faire ça Parce que C'est un des rêves de ma vie En fait de voyager Donc Premier voyage A l'international Avec une de mes amies Que j'aime Genre de Ouf Malade Voilà Oups On abîme pas Son jean On abîme pas les livres Bref J'ai de la documentation Pour Bali Que je vais lire Au courant de l'année Voilà Petit à petit Peut-être que je me les garderai Pour l'été prochain Je sais pas On verra Ouf Et le dernier Mais pas des moindres C'est un cadeau De ma petite soeur Il est Énorme Regardez par rapport à ma tête Genre c'est incroyable C'est un livre De Mathieu Bablet La belle mort Que je n'ai pas encore lu J'aime beaucoup Mathieu Bablet Je pense que Je pense que vous le savez maintenant Voilà Je suis trop contente Et je vais le lire bientôt Oh Il y a un antivol Hop J'ai mis par terre Mais il faudra que je ramasse Toutes seules après Il est où ? Ah il est là Il ne peut pas par terre C'est bon Bref Mathieu Bablet Si vous ne connaissez pas Mais vraiment Qu'attendez-vous Pour vous lancer Les dessins Voilà C'est un très très particulier Des couleurs Très particulières Mais Franchement C'est ouf Genre Il a un talent Mais De dingue De dingo C'est un truc de ouf Comme il a du talent J'adore Vraiment C'est un des bédéistes Je pense Français Enfin francophones En tout cas Les plus talentueux Qu'on connaisse Qui existent Voilà Sans En tout cas Qu'on connaisse Je me Je vais pas prendre de risques Mais en tout cas Je pense que c'est un des meilleurs bédéistes Publiés en France Francophones Voilà Je pense C'est mon avis en tout cas Peut-être que vous n'avez pas le même C'est pas grave Je respecte Je respecte Au final C'est quand même déjà une vidéo Qui dure longtemps Elle fait 18 minutes Enfin Moi ça fait 18 minutes Que je filme J'ai encore des petits trucs A vous montrer Mais du coup Je pense que ça attendra Une prochaine fois Voilà 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 C'est tout ce que je voulais dire Bref Du coup Ça va être un petit Book haul Update Voilà De tout ce qui s'est passé En termes de réception Etc Machin De nouveau Dans ma bibliothèque Je suis très contente Je suis très contente Parce que Certes J'ai plus de nouveaux livres Que de lectures Enfin voilà Ça s'équilibre pas trop Je fais plus monter ma pâle Que la descendre Depuis quelques temps Mais ça me fait beaucoup de bien Je dois dire que Cette année n'a pas été Hyper facile Là ça commence à être Vraiment bien Vraiment 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 Je commence à voir un peu Le bout du tunnel Avec le départ de mon travail Je commence à voir Les débuts de mes projets Le début de mes rêves Réalisation De certains de mes rêves Depuis petite De voyager notamment Avec une de mes amies En plus Genre c'est incroyable Enfin genre Vous savez pas à quel point Mon coeur déborde Genre de bonheur Et de joie A l'idée de faire ce voyage Parce que c'est genre C'est un rêve de ma vie quoi Et d'être libraire Et d'être à mon compte Et j'avance dans mon appartement Et tout ça Et en fait Je suis Je me sens bien En fait Je me sens bien Voilà Genre c'est tout Enfin c'est ouf Et en fait Tous ces livres Sont le reflet De la personne Que je suis Et la personne Que j'affirme Être Et que je veux être Et toutes les choses Que j'ai envie de découvrir Et en plus Bah là Voilà Vous avez vu Plein de Petits cadeaux Genre de Des gens Qui sont autour de moi Et qui comptent pour moi Et visiblement Pour qui je compte aussi Et c'est genre Trop Enfin je suis trop reconnaissante En fait D'être comme ça Et d'avoir cette vie là Et je suis contente De pouvoir vous partager ça Et ça fait un peu L'art moyen Je suis désolée Mais en fait vraiment Je me sens trop reconnaissante En fait de ma vie Et je me rends compte A quel point De Exposer Entre guillemets Tout ça Ça peut paraître un peu Ça peut être mal vu Ou quelque chose comme ça Je pense Mais franchement Moi je suis trop reconnaissante Et je le fais pas Pour des mauvaises raisons Je pense Et Et je suis Tellement heureuse Genre de commencer Mes projets professionnels Et Prendre un truc Perso Et tout Enfin c'est ouf C'est vraiment ouf Et j'espère que Vous me suivrez dans Vous me suivrez Dans toutes Ces aventures Et Et voilà Que vous serez Que vous serez là Que vous êtes présents Comme Vous l'avez été Même si ma chaîne Elle a été Descendue Au fin fond Du Youtube Game Enfin du Booktube Game Parce que bon voilà Et que Mes vidéos ne remontent pas Beaucoup dans l'algorithme Pour l'instant Mais je sais que Vous êtes quelques-uns Déjà Pour aller voir Et ça me fait très plaisir Et surtout Bah voilà N'hésitez pas à partager Si Si vous aimez bien Ce que je fais Et tout Et voilà Si vous aimez bien N'hésitez pas à partager A me taguer A me taguer Sur les réseaux Et tout Machin Ça me ferait Ça me ferait plaisir Je commence à me faire À l'idée Que 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 ça peut m'aider Voilà Ça peut Ça peut aider Je C'est pas grave Si mes vidéos Ne sont pas plus vues Que ça C'est pas ce que je cherche Je cherche pas Je cherche pas A être connue Je cherche pas Machin J'aimerais juste Faire ce que j'aime Comme je l'aime Et Et vivre De tout ce que je fais En fait Créativement parlant Parce que C'est le rêve de ma vie Et Bref On va arrêter Parce que sinon Je vais me mettre à pleurer Voilà En tout cas Je vous fais des gros bisous Merci d'avoir regardé Ou écouté cette vidéo Et puis Je vous dis à très vite Pour Une vidéo Potentiellement Qui va vous plaire Voilà J'ai fait un petit truc Que j'ai pas fait Depuis longtemps Donc Si vous me suivez depuis longtemps Peut-être Ça va vous dire un truc En tout cas Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Sur la chaîne Sonibooks Bye